Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va profiter, c'est un petit cours, l'essentiel, donc si vous voulez compter une petite conclusion concernant ce cours, c'est que quelles que soient les circonstances de l'exercice de l'acte médical, les circonstances de l'acte médical, consultations, interventions, on doit toujours observer de la neutralité, de l'impartialité et on ne doit rien craindre, ni pouvoirs militaires, ni pouvoirs civils. Maintenant, on doit tenir compte des confidences, on doit observer des circonstances médicales, on doit observer toutes les règles démontologiques concernant le respect de la dignité, le signalement des maltraitances quand on est médecin sollicité au Reiki, la protection de l'enfant malade quand son état de santé est mal perçu par l'entourage, par les parents. On doit se respecter entre nous en tant que confrères, d'accord ? On ne doit jamais parler d'une manière mauvaise de nos confrères ou bien sûr de nos confrères. Ça fait partie des règles absolues de la profession. C'est ça, la médecine. Si vous voulez bien que votre mission sera menée dans de bonnes conditions, il faut observer les règles démontologiques durant votre exercice. Maintenant, en dehors des aires de travail, en dehors de votre cabinet, qui est libre, qui fait ce que vous voulez, d'accord ? Maintenant, il est inadmissible, par exemple, pour un médecin, ou là, pour un futur médecin, ou encore pour un intérêt en médecine, ou là, pour un externe, il ne faut pas garrer avec son confrère ou non. Si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on peut quitter d'accord d'une manière intelligente et on se respecte entre nous. Donc, je suis dans l'attente des questions. Vous n'avez pas de questions ? Docteur ? Oui. Docteur, dans le code déontologie, il a été mentionné que le médecin doit s'abstenir, en dehors de son exercice, de tout acte susceptible de déconsidérer celle-ci. Très, très bien. C'est quoi ça ? Cela veut dire que si on est en public, si on est dans la rue, on doit respecter les principes moraux de la société, on doit respecter les traditions. En aucun cas, en tant que médecin, je, par exemple, je bois de l'alcool ou je me bagarre. Parce que, finalement, la société, elle va apporter un jugement sur toute la corporation des médecins et pas sur vous. C'est pour cette raison qu'on ne doit en aucun cas, d'accord, déconsidérer notre profession. Un autre exemple. En aucun cas, lorsque, par exemple, un médecin ou une consoeur conduit, et, d'accord, avec, donc, elle ne respecte pas le code la route, elle ne respecte rien du tout, ça, ça va donner une mauvaise réputation sur notre corporation. En aucun cas, que ce soit dans le cadre de nos études, parce que, finalement, ce code de déontologie, il concerne aussi les étudiants en médecine depuis la première année. Vous êtes au courant que ces règles doivent être observées par tout le corps et, entre autres, les étudiants depuis leur accès en première année. Maintenant, si on se comporte mal, c'est sûr que ce jugement va généralement porter atteinte à toute la corporation. On ne doit pas, par exemple, porter des règlements qui sont un petit peu là, qui sont anormaux par rapport aux habits normaux d'une société, etc. Parce que c'est compris. D'accord, merci. Hakim, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'un médecin résident peut rejoindre la MSF? Non. Un médecin généraliste peut rejoindre la MSF et un médecin spécialiste peut rejoindre la MSF. Maintenant, si tu peux, en tant que résident, rejoindre la MSF, en tant que médecin généraliste, il n'y a pas de problème parce que, finalement, tu dois avoir un diplôme. Si tu veux exercer en tant que généraliste, le problème ne se passe pas. Mais si tu veux exercer en tant que spécialiste, vous n'avez pas de diplôme et vous ne pouvez pas exercer en tant que spécialiste. D'accord, merci. Il n'y a pas de quoi. D'autres questions? Est-ce que vous avez compris la responsabilité pénale, civile? Est-ce que vous avez compris? Hakim, notre... Oui, oui, vas-y. Notre collègue vous dit comment rejoindre la MSF. Comment rejoindre la MSF? Donc, la MSF, généralement, son siège, il est à Paris. La direction générale, elle est à Paris. On les sollicite, on les sollicite le plus normalement possible par, donc, des écrits, par des e-mails, etc. Et quand, eux aussi, ils ont besoin, généralement, on trouve des annonces. On trouve des annonces, par exemple, qu'ils ont besoin d'un médecin généraliste ou d'un médecin spécialiste en neurologie, par exemple, pour la couverture d'une région, par exemple, de l'Afrique du Nord. Alors, on se postule, on introduit notre demande et, donc, si tout est dans l'ordre, on peut rejoindre cette association non-gouvernementale. Le diplôme, bien sûr. Le diplôme, il est sur la première. Vous avez bien compris la responsabilité pénale? Maintenant, je reçois une... Bon, par écrit, il n'y a pas de problème. Parce qu'un médecin, très, très bien. Lorsqu'un médecin reçoit, bon, je... Donc, je... Est-ce qu'un médecin, évidemment, pour joindre un médecin ? Oui, j'ai répondu. Comme le médecin, j'ai répondu. Est-ce que le médecin peut créer une ordonnance à lui-même? Non. Malheureusement, non. On ne peut pas prescrire une ordonnance en notre nom et en étant comité en médecin très... D'accord? Ça, c'est pas possible. Et il faut s'adresser à un confrère ou à une consœur. Maintenant, c'est le médecin, donc, examinateur qui décide au nom de la nature de cette prescription. Très bien. Est-ce que, lorsqu'un médecin reçoit dans sa consultation un malade mental, accusé pour un crime, l'enquête est toujours ouverte? Est-ce que ce dernier, à lui, lors de la consultation, va avoir commis le crime? Est-ce que le médecin ne doit pas mentionner ça? Ça n'a rien à voir avec, pour toi, est-ce qu'il a accompli crime ou dédié ou infraction? Ça ne vous intéresse pas. C'est une affaire de la justice et c'est une affaire de l'offici de police judiciaire. Pour toi et les citoyens, que ce soit dans les urgences ou dans la consultation, pour un problème de santé. qui lui règle ce problème, si tu n'es pas assez qualifié, c'est-à-dire, si tu n'es pas spécialisé ou encore, si tu n'es pas un petit peu là, qui n'a pas, à votre niveau, il n'est pas possible de dispenser de ses soins, tu n'as que de lui orienter à un hôpital ou à un autre confrère qui est mieux qualifié que toi. La différence, très, très bien, la différence, on l'aborde, donc, Hamidi, docteur Hamidi me pose une question concernant la différence entre la responsabilité pénale et ce que je veux. La différence, elle est surtout dans le but. Le but de la responsabilité pénale, c'est la sanction. On veut sanctionner un médecin parce que ce médecin m'a causé, d'accord, un préjudice. Ou m'a causé le déci de mon proche. Le but par rapport à la responsabilité pénale, c'est la sanction, au même titre, par exemple, que la responsabilité disciplinaire. Nous avons deux types de responsabilités qui sont à vocation de sanction. Maintenant, pour le but de la responsabilité civile, c'est l'indemnisation ou la réparation des dommages. C'est quoi l'indemnisation ? C'est la perception d'une somme d'argent parce que ce médecin m'a causé un dommage et parce que ce dommage est le résultat exclusif de cet acte médical défectueux, anormal. Donc, selon l'article 124 du Code civil et selon l'article 154 du contrat médical, la Code civil toujours, j'ai le droit. La société me donne ce droit d'être réparé et d'être indemnisé. Oubliez la responsabilité civile. Ce qui est très intéressant, c'est surtout la responsabilité pénale. Pourquoi ? Parce que ces conséquences sont lourdes. Elles peuvent retentir sur toute votre carrière professionnelle. Attention, vous avez des infractions. Elles sont classées, des attaètes à l'éthique éthique corporelle, des infractions qui sont secondaires à l'acte, celles qui sont secondaires à l'acte, plutôt relatives à la profession. Il est hors question, par exemple, de rédiger un faux document ou un document de conclusion. D'ailleurs, une réunion ontologique, donc, c'est, il est strictement interdit, elle figure dans le code de l'identologie, il est strictement interdit de délivrer des rapports tendancieux. Maintenant, au lieu de la justice, la justice, elle ne te sanctionne pas par un avertissement, un blâme ou une interdiction d'exercice. La justice, elle te sanctionne par une pénation, donc, par une punition avec ou non, un petit peu là, que ce soit une amende ou que ce soit une peine privative de liberté. Ça peut aller même jusqu'à la prison. C'est pour cette raison. Et bien sûr, la responsabilité pénale et les conséquences pénales. Très bien, je vais continuer avec la responsabilité. Où sont les questions? Cette responsabilité pénale, donc, ces sanctions judiciaires, ne met pas obstacle aux autres sanctions, civiles, disciplinaires et même administratives lorsqu'on travaille à l'hôpital. Raison pour laquelle, on doit faire très attention. D'accord? On doit toujours craindre cette responsabilité et on doit surtout apprendre à gérer ce risque médico-légal devant des situations qui sont pourvoyées de responsabilité pénale. C'est ça la différence entre ces deux. Bien sûr, nous avons des infractions, surtout la rédaction de faux documents, l'internité de sécurité médicale. Le refus de répondre à une réquisition, nous avons dit hier que si on ne va pas obtempérer, c'est tout dit dans l'ordre, si cette réquisition a été établie dans les conditions légales, on doit répondre à cette réquisition. Si on va refuser de répondre à cette réquisition, peut-on, en n'ayant pas une excuse légale, on risque une responsabilité pénale, c'est une sanction qui peut aller même jusqu'à la prison. Alors, pour l'acte, c'est surtout l'abstention fautive de porter un secours à un malade immédiat et les atteintes à l'intégrité corporelle, que ce soit volontaire ou involontaire. Très bien, je continue. La faute, les fautes de même nature ne sont pas cumulées. Donc, ça ne dit pas quelque chose, les fautes de même nature ne sont pas cumulées. C'est-à-dire que, je vous réponds autrement, une même faute, pour une même faute, on peut être sanctionné sur trois ou sur quatre plans. Pour une importe, on peut être sanctionné par la justice, par le conseil de l'ordre, dans le cadre de responsabilité disciplinaire, par la justice, dans le cadre de responsabilité civile, par la réparation des dommages occasionnés, et par l'administration, parce qu'on a fait atteinte à une règle professionnelle, par exemple, on s'est abstiné. Une absence irrégulière ou une absence injustifiée peut nous disposer à beaucoup de problèmes. Il y a des questions au-dessus, oui. Donc, je n'arrive pas à revenir. C'est ça. Comment revenir à ces questions ? On va vous reprendre, il n'y a pas de problème, mais je n'arrive pas à accéder aux questions précédentes, oui. Oui. Est-ce que la différence entre le placement volontaire et la mise en observation, pour les malades, est-ce que la différence entre les malades ? Très, très bien. Je vous entends maintenant. On peut poser des questions verbalement, sinon il n'y a pas de problème. Il y a aussi la différence entre le placement volontaire et la mise en observation. Le placement volontaire, généralement, il vient de la propre volonté du malade ou de sa famille. Maintenant, la mise en observation, c'est une situation intermédiaire à travers laquelle le médecin psychiatre, au terme de cette mise en observation, il décide ou non, que ce soit de l'hospitaliser, c'est-à-dire de mettre sur un régime placement volontaire ou encore hospitalisation d'office, ou encore va libérer ce patient présentant des troubles mentaux. C'est une situation intermédiaire, en attendant. Généralement, ça se passe au sein des urgences. Maximum 24 heures, on va remarquer, on va surveiller notre malade et on va décider ou non de l'hospitaliser ou encore de le faire libérer. Est-ce que des médecins qui rejoignent les MSR sont... Oui, bien sûr. Donc, les salaires sont très intéressants. Ils sont rémunérés, mais il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques sur tous les plans. On s'expose à des risques lors de notre déplacement, dans des situations où il existe des conflits armés, on s'expose à des épidémies, on s'expose à des maladies, mais le salaire, il est très, très intéressant. D'accord ? Maintenant, c'est quoi l'impartialité ? L'impartialité, on doit observer, on ne doit en aucun cas, d'accord ? On ne doit en aucun cas... Je suis dans la notion... Pour ce qui est de la notion d'impartialité, en aucun cas, d'accord ? Je... Je donne, par exemple, des soins à un individu et je laisse l'autre parce que je connais ce monsieur-là et l'autre, je ne le connais pas. L'impartialité, donc ça englobe beaucoup, c'est... En aucun cas, je dois obéir à des décisions autres que les décisions médicales. d'accord ? D'accord ? Comme la neutralité. Ce sont deux concepts presque. Ce sont un petit peu là et ils ont presque la même signification. Maintenant, dans la grève de faim, on doit respecter le refus de s'alimenter, mais si l'incarcéré est décédé, est-ce que c'est considéré comme... Non ? Oui, si on connaît et on suit de près l'état de santé de notre gréviste de la faim et que nous sommes présents, le moment où il perd connaissance, on doit intervenir immédiatement par tous les moyens. Par tous les moyens. Lui placer à bord, lui placer de l'oxygène, lui placer une pertinence, appeler les secours pour le transfert dans un service de soins impensés, etc. Oui, si on est présent et on n'assiste pas notre gréviste de la faim lors de la perte de connaissance, on peut être inculpé de non-assistance à une personne en donnant. Maintenant, je ne sais pas ce que professeur Soudami vous a parlé, il y a un nouveau, il y a une nouvelle, d'après la nouvelle législation algérienne, ça fait deux mois, il y a cette notion de l'exposition de la santé d'autrui à un danger. C'est en même titre que la non-assistance à une personne en danger. Donc, si nouveau, il faut aussi tenir compte de ça, vous serez intervenu dans ce sens parce que, attention, si on va donner des soins qui sont non justifiés, si on expose notre malade à des risques lors d'explorations et d'investigations, on peut être inquiété de ce nouveau chef d'inquipation. Est-ce que le médecin ne doit exercer qu'en profission ? Oui, on ne peut pas exercer notre profission en parallèle, aussi bien pour le médecin, le pharmacien que pour le chirurgien dentiste. Si on décide de faire cesser notre activité de médecin et on va faire un autre travail, on doit rédiger un écrit à la section ordinaire régionale complétente au conseil de l'ordre de votre région. Dans cet écrit, dans cette demande, vous allez préciser la date exacte de l'arrivée de la profession de médecin et à partir de ce moment-là, vous pouvez avoir un registre de commerce, vous pouvez exercer une autre profession. Maintenant, si vous voulez rejoindre la profession, ça passe aussi par un écrit et c'est le conseil de l'ordre généralement qui vous autorise et qui vous donne la date à travers laquelle vous pouvez rejoindre l'exercice de la médecine. Très bien. Doucement, s'il vous plaît. Est-ce que le médecin... La réquisition... Est-ce que la réquisition... Bien sûr, la réquisition gratuite, elle est établie par un nom par rapport au médecin. Non. Non, si vous êtes médecin libéral, si vous êtes médecin libéral, vous travaillez dans le cadre libéral et vous allez recevoir une réquisition en votre nom et votre prénom, vous avez accompli votre mission, vous avez rédigé votre rapport, vous exigez les honoraires. La réquisition n'est pas gratuite. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît ? Oui, oui, oui. La réquisition n'est pas gratuite. Si on est à l'hôpital, elle est gratuite. Si on est à l'hôpital, elle n'est pas gratuite. Vous exigez les honoraires. Dans le cours de l'assistance médicale à la procréation, l'article 375 de la loi relative à la santé, toute reproduction d'organismes génétiquement identiques concernant l'être humain et toute sélection. Oui, ça fait partie des principes éthiques. D'accord ? Maintenant, on peut venir, on peut aider un couple à avoir des enfants, mais en aucun cas, on peut passer à des dérives. C'est quoi ces dérives ? On va assister le couple à avoir des enfants et en plus, on va choisir le sexe. Le choix du sexe, il est contraire au principe de l'éthique. D'accord ? C'est pour cette raison, il est strictement interdit, même sur le plan légal, même sur le plan d'inontologique, on ne peut pas choisir le sexe. Très bien, on continue à répondre. Le médecin peut refuser avec vous. Nous avons hier évoqué trois situations. Ces trois situations, c'est l'indisponibilité, on peut être en même temps, on vous demande d'examiner un malade alors que vous êtes au bloc. Ce n'est pas possible. Ils peuvent ou encore, ils doivent s'adresser à un autre médecin. C'est clair, si on est malade, si on est malade, on ne peut pas soigner. Et si on est d'accord, on n'est pas qualifié, on n'est pas médecin, on n'est pas cardiologue, on n'est pas médecin légiste, et on vous demande dans la réquisition d'examiner et de faire des prélèvements parce que cette jeune fille a fait l'objet d'une agression sexuelle. Bien sûr, vous allez prendre votre stylo, vous allez répondre sur un écrit, une ordonnance sous un écrit et vous allez carrément s'excuser parce que je suis un compétent, je ne suis pas qualifié pour exercer cet acte médical. Merci de votre compréhension. C'est comme ça qu'on doit répondre à les autorités. D'accord ? Ça fait partie de notre culture, de notre vie en douleur. S'il vous plaît, comment se fait le choix du médecin réquis ? Le médecin réquis, on ne choisit pas un médecin réquis, on s'adresse à un médecin réquis. C'est par rapport à la disponibilité, par rapport à la mission elle-même. Si on veut par exemple faire examiner une patiente dans le but de déceler des signes d'un avocatement, on s'adresse au gynécologue obstétricien ou on s'adresse par exemple à un médecin légiste. Maintenant, si on veut par exemple cette mission concerne des soins pour un homme parce que cet homme présente une désirée, parce qu'elle présente une immaturée, on s'adresse à un hérologue. D'accord ? Ça ne se fait pas d'une manière aléatoire. Bien sûr, on doit choisir mais on ne peut pas. La logique dit qu'on ne peut pas choisir un médecin à un nabat alors que le malade habite également. Ils ont d'autres confrères qui sont à disposition, qui ne sont pas loin et n'ont qu'à s'adresser à ses confrères. ce choix. Non, ce n'est pas une manière aléatoire. Non, ce n'est pas une inscription. C'est l'expertise qui nécessite une inscription dans la liste des experts. La réquisition, non. Il suffit d'être médecin, docteur en médecine. Il suffit que vous exercez que ce soit dans le public ou dans le libéral et chaque autorité, que ce soit civile, administrative ou réquisition ou réquisition dans le judiciaire, on peut s'adresser à vous, on peut commettre et devant qui se fait le serment. Le serment ne se fait pas verbalement, il se fait de manière écrite. À la fin de votre mission, lorsque vous rédigez, vous allez effectuer votre acte médical, à la fin, carrément, le serment, je jure en mon âme et conscience que moi-même j'ai assuré cette mission. C'est dans ce sens, c'est-à-dire le serment il se fait à la fin du certificat par une formule écrite, ça existe, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous avez dit que pour une même faute, oui, on peut accumuler trois ou quatre sanctions pour une même faute. Si cette faute est surtout quand cette faute figure dans le code pénal, quand cette faute est qualifiable, on va commencer par le côté judiciaire, la faute pénale, mais on va prendre on va prendre un exemple, le faux certificat ou le certificat de complaisance. Si par exemple un médecin, c'est le cas d'ailleurs le plus fréquent, il rédige un certificat concernant par exemple la cause d'une mort, d'ailleurs il y a un exemple qui est en cours, il rédige, pour lui, il opte ou encore il complète à une mort naturelle, alors qu'en réalité c'est une mort suspecte ou c'est une mort violente. Maintenant, la justice, elle ne va pas vous attendre, elle va passer à autre chose, elle va réquisitionner un médecin légiste, elle va ordonner la pratique d'une autopsie, à la fin, finalement, il s'agit d'une mort violente et que vous, vous n'avez pas examiné, vous n'avez pas bien fait votre acte médical, votre prise en charge et vous avez passé à côté d'une cause de mort dans le certificat de vie. Bien sûr, un procès, il sera dressé contre toi et vous allez un petit peu là être jugé devant donc devant un juré, un juré de justice. À la fin, quand il décide que vous êtes coupable, c'est-à-dire que vous, réellement, vous avez fait cette faute à travers l'existence de trois éléments, l'élément légal, l'élément moral et l'élément intentionnel, on va prononcer contre toi une peine de sanction relative à la responsabilité pénale. Maintenant, sur le plan civil, on va demain, on va attendre le procès, on va un petit peu l'enquêter, on va faire des investigations. Si, parce que vous, vous avez estimé une mort violente, il y a des dommages, un dommage collatéral pour les personnes et pour les ayants droits, vous pouvez être sanctionné sur le plan civil par la réparation des dommages occasionnés aux ayants droits. Sur le plan disciplinaire, oui, sur le plan disciplinaire, vous avez un article clair dans le Code de déontologie, la délivrance de rapports tendancieux est strictement interdite. Si nous, on va délivrer un rapport tendancieux, c'est que nous avons une atteinte flagrante de cette règle de déontologie. Le Code de déontologie, le Conseil de l'Ordre, il va se réunir, il va se prononcer contre nous une sanction, un avertissement blâme ou interdiction d'exercice. Maintenant, sur le plan, la quatrième chose, c'est la quatrième chose, c'est l'administratisme. C'est des sanctions administratives. Ces sanctions administratives, généralement, elles viennent parce que vous, vous n'avez pas fait votre travail, parce que vous, vous avez s'abstenir de faire la garde, parce que vous avez un petit peu là, vous n'avez pas rédigé le certificat de décès sur le papier, sur le certificat et sur l'imprimé préétablé, etc. Maintenant, est-ce qu'un médecin privé peut refuser de faire une consultation à un malade pour du coste ? Oui, en dehors de l'urgence, même si nous sommes en public, même si nous sommes dans un pavillon d'urgence, on peut refuser de donner nos soins à un malade parce que, pour la simple raison, ce malade nous manque respect. C'est clair. Ça, ça existe dans le code de l'administration. Maintenant, si nous sommes dans une situation d'urgence, hors question de refuser de donner des soins, sinon, on va retenir contre trois et non-assistance à une personne en danger. si nous faisons une faute au cours de la réquisition. La faute lors de la réquisition ou lors de l'examen normal habituel, c'est-à-dire sur libre, sur libre, c'est-à-dire sur la liberté du malade, sur la volonté du malade, c'est la même chose. Les mêmes conséquences sont les mêmes que ce soit dans le cadre d'un acte normal ou dans le cadre d'un acte fait sur réquisition. Est-ce que je peux revenir aux questions précédentes ? Est-ce que vous pouvez réécrire ces questions parce que je n'arrive pas à revenir aux questions précédentes ? Très, très bien. L'Algérie ne possède pas une section. Non, elle ne possède pas. On a pris que oui, mais l'Algérie, on n'a pas de section ici en Algérie, opérationnelle de 1 à 16. est-ce qu'on peut refuser sans raison de recevoir quelqu'un en consultation ? En dehors de l'urgence et pour des raisons bien claires, on peut refuser de donner des soins à un malade. Les situations que le médecin peut cacher l'information sur le malade. Bon, d'habitude, on ne doit rien casser à notre malade. Maintenant, pour des raisons surtout de pronostics fatales, on peut lui cacher le diagnostic. C'est tout. Les autres informations, elles doivent être délivrées à notre malade. D'accord ? Des fois même, surtout nous sommes devant un pronostic d'état engagé, on ne donne pas l'information au malade, on convoque des îles en droit, une personne un petit peu la roche et on lui dit la vérité. C'est clair, parce que si on ne va pas dire la vérité à cette personne, par la suite, on risque d'avoir des problèmes. mais en aucun cas, mais en aucun cas, malheureusement, ça se passe dans les hôpitaux. Mais en aucun cas, surtout si une personne, elle se trouve dans une situation critique, dans une urgence absolue, elle est en soins intensifs, et dans l'autre sens, on rassure les îles en droit. Ah, c'est une grande faute, parce que là, après, comment ça sera votre situation lorsque vous allez annoncer sa mort ? L'annonce de la mort, quand nous avons, nous sommes, surtout au travail dans les soins intensifs, et nous avons une personne qui pose un problème de pronosticité, là, déjà, on commence à préparer les familles pour l'annonce des décès. C'est pour cette raison qu'on doit faire très attention. Quelle est la différence entre médecin témoin et médecin expert ? Une grande différence. Médecin témoin, il est appelé par la justice pour témoigner, pour témoigner, pour témoigner, parce qu'il a assisté, ou parce que, parce que, lui, il a donné des soins, ou encore, il a participé à la prise en charge dans un malade, dans une affaire de responsabilité. Il donne sa version. Quels soins ont été dispensés, ou encore, quelle prise en charge a été dispensée par ce médecin qui est convoqué en tant que témoin. Maintenant, le médecin expert, le médecin expert, on s'adresse à lui dans une affaire de justice, dans une affaire de conflit, entre, par exemple, le médecin de la CNAS, de la caisse d'assurance maladie, et le médecin trétend, pour qu'il lui donne son avis. Le médecin expert, généralement, il procède à l'examen, il procède à la convocation du malade, etc., à la réunion de tous, dans son dossier médical, et enfin, il décide, il répond à la mission, généralement, à la question posée par le médecin de l'assurance maladie. À la fin, son avis, il est considéré, généralement, comme étant un arbitre entre deux parties. C'est ça, le médecin expert. Mais le médecin témoin, généralement, il donne son témoignage, et il donne sa version à la justice. Est-ce que je dois réexpliquer la situation à tous les membres de la famille, ou bien un membre de la famille suffit largement ? vous choisissez, selon la psychologie, un membre adulte, pas un membre âgé de 30 ans, 40 ans, il faut un membre proche, par exemple, le conjoint, la mère, le père, une personne un petit peu là, un petit peu stable, c'est ça. Une personne stable, d'une certaine stabilité, d'une certaine éducation, compréhensif, on la convoque dans le bureau, on n'annonce pas des informations à la fin de le couloir, c'est très important, on n'annonce jamais une mort d'une personne sur le couloir, ou alors on laisse les femmes de ménage ou encore les agents de service, ce sont elles qui annoncent le décès. Non, le décès s'annonce dans un bureau un petit peu, le plus normalement possible, et ça fait partie du respect, de la dignité de la personne humaine. Des fois, on est réquisition pour examiner un prévenu en garde à vie quand on est personnellement. Est-ce qu'on peut refuser ? Oui, on ne peut pas refuser, je vous ai expliqué hier, même si nous sommes des médecins traitants, on n'a pas le droit de refuser d'examiner une personne en garde à vie. La seule situation où on refuse d'examiner une personne quand on est, c'est l'expertise et l'expertise un petit peu médicale, l'expertise médicale, on ne peut pas parce qu'il y a des enjeux, et le conseil médical. Le conseil médical, généralement, on ne peut pas être à la fois médecin traitant et médecin conseil, et on ne peut pas être à la fois médecin expert et médecin traitant. Ces deux éventualités, ce sont les seules éventualités où on peut refuser d'examiner notre personne. Les ayants droit, ce sont les parents, les parents proches, les parents proches, le père, la mère, les enfants, en aucun cas, ils disent qu'ils sont un voisin, ou un ami, ou un six ami, et vous allez divulguer les secrets. Attention, le secret médical doit régner même après le décès. Ça, c'est très important. Il faut s'abstenir de délivrer des informations intimes sur vos malades à des personnes que vous ne connaissez pas. Bien sûr, on ne va pas, on exige des pièces, on exige un petit peu là, on demande des informations, quel est le degré de lien avec la malade, etc. et intelligemment, d'accord, on ne va pas divulguer des informations intimes sur nos malades à des voisins, ou les vulcanis jari, ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible qu'on donne des informations concernant nos malades à des voisins, ou à d'autres personnes. Les endroits, c'est les parents proches, les ascendants, les descendants. D'accord ? Fils, filles, etc. Je n'arrive pas à revenir aux premières questions parce que est-ce qu'un médecin peut-être sanctionné s'il ne déclare pas ? Est-ce qu'un médecin peut-être sanctionné s'il ne déclare pas un avancement criminel ? Oui, mais il peut ne pas être sanctionné. Il a la liberté entre dénoncer ou ne pas dénoncer. C'est la seule situation où le médecin a l'allé d'un. S'il va venir à sa connaissance un avortement criminel, il peut ne pas déclarer et il n'encore rien. Et il peut déclarer et il n'encore rien dans les deux situations. D'autres questions, s'il vous plaît ? Et s'il déclare l'avortement criminel, est-ce que la mère va être sanctionné ? Bien sûr, si on va mettre en évidence par toutes les voies d'expertise, d'examen médical que cet avortement est criminel, la mère, si cet avortement a été réalisé par la mère elle-même et même le médecin. Si le médecin a prescrit, par exemple, un produit d'une réaction abortive, comme par exemple le psychothèque, le médecin, lui aussi, peut faire sanctionner le phare.